Bienvenue sur le nouveau plateau de Savoie News avec le Chambéry-Savoie-Montblanc-Randball. Nous allons faire un point à la mi-saison avec Bertrand Gilles et Laurent Munier. Trois thèmes importants dans cette émission. Tout d'abord, l'actualité sportive à la mi-saison avec les prochains matchs qui arrivent à grands pas dès ce week-end. Deuxième point très important, c'est l'académie qui grandit et qui pousse. Nous aurons un reportage sur le terrain. Et enfin, nous retrouverons la partie partenariat, puisqu'un nouveau partenaire France Matériaux est rentré dans ce club tant convoité au niveau de notre pays savoyard comme au niveau national. On commence par la partie sportive avec toi Bertrand. Alors, dès ce week-end, ça bouge avec Nantes. Oui, match en huitième finale de Coupe de France. Un tirage pas simple, avec une première partie de saison qui a été un peu compliquée. Mais les garçons ont très bien travaillé pendant cette trêve internationale. Et on a plein d'espérance. Après, j'allais dire que la réalité du terrain va vite reprendre sa place et va vite repositionner les bases de cette nouvelle deuxième partie de saison. Lidl Star League, on continue après avec, entre autres, Nîmes et Chartres. Oui, il va tout de suite falloir être dans le bain. Tout de suite falloir être dans le rythme. Et c'est vrai qu'on a eu une dynamique qui était plutôt positive sur cette fin d'année. Et on espère la retrouver. Les indicateurs au niveau de l'entraînement sont plutôt positifs. Et on espère que tout ça se traduise dès dimanche à Nantes. On va se retrouver le 20 février au phare avec le nouveau cube vidéo. On en parlera tout à l'heure avec Laurent. Et surtout avec la rencontre choc contre Montpellier. Oui, mais de toute façon, j'allais dire qu'il y a… Ne me fais pas douter. Non, non. Tous les matchs qui arrivent, et on l'a vu sur cette première partie de saison, ont été extrêmement serrés, extrêmement tendus. Et j'allais dire que le manque de maîtrise qu'on a malheureusement démontré par moment sur cette première partie de saison a fait qu'on a échoué systématiquement assez près du but. On espère inverser cette tendance et, chez nous, refaire de ce phare une citadelle imprenable. On parle du final fort ? Oui, le final fort de Haumann, du 14 et du 15 mars, avec un tirage pas simple. Mais j'allais dire qu'à ce niveau-là de la compétition, il n'y a plus de tirage évident. Et moi, c'est un week-end, il peut tout se passer. Ce sera les hommes en forme de ce week-end-là qui remporteront le trophée. C'est important, c'est un enjeu, c'est un accès direct à une compétition européenne. Donc, il va falloir mettre toute l'énergie et tout l'engagement nécessaire. Allez, on a envie de te demander un petit mot sur le frère qui a pris du galon. Il a pris du galon. Alors, il a pris du galon, effectivement, dans des circonstances un peu particulières. Et le défi qui le relève, qui est un défi vraiment pas simple, avec beaucoup de tensions, beaucoup de stress, parce que l'échec est inacceptable et ne serait pas accepté. Ne pas voir l'équipe de France aux Jeux Olympiques serait, j'allais dire, serait dramatique pour notre sport. et je compte sur lui et je ne me fais pas de doute sur le fait qu'il met tout en œuvre pour y arriver. C'est-à-dire que le contexte n'est pas simple. J'imagine que vous partagez un petit peu. Oui, oui, on partage. Après, c'est lui qui assumera. C'est lui le patron. C'est lui qui sera le patron de son projet. Merci. On va poursuivre avec l'Académie. Et tout d'abord, un reportage sur le terrain. Le projet du CSH se compose en deux parties. La première, c'est un gymnase pour la partie entraînement. Il se compose à peu près de 1600 m², dont un terrain de 1000 m² et une salle de réception de 400 m² pour les convives et des places assises de 400 personnes environ. avec une petite piste d'athlée de 5 fils de 50 m. Tout ça couvert. Et puis d'autres parties avec une salle fitness, salle de musculation, etc. Et une deuxième partie, un immeuble de bureau de 2000 m² pour tout le club de handball. Alors ici, on est au deuxième niveau de l'immeuble de bureau qui fait aussi centre d'hébergement. Et ici, le club sera capable d'accueillir à peu près 18 sportifs pour la formation parce qu'il y aura 18 chambres. La date de livraison est toujours prévue à ce jour pour fin juin et début juillet pour pouvoir accueillir les futurs sportifs dans le centre d'hébergement qui doit être impérativement opérationnel pour septembre. Laurent, tout cela avance à grands pas. Alors, quels sont les objectifs de cette ambition 2020, de cette académie ? Il y a plusieurs objectifs. Il y a un objectif déjà au niveau de nos partenaires, de fédérer un endroit où tout le monde pourra venir quand il voudra et rencontrer un petit peu tous les gens qui tournent autour de la team Chambé. Il y a aussi un autre objectif, c'est d'attirer des joueurs et des jeunes de talent, notamment des sportifs dans le handball, mais pas que dans le handball, puisqu'il y a 18 studios, donc il y aura 12 studios qui seront pour nos gamins, plus 6 studios qui seront ouverts à d'autres sports. Donc, c'est de faire un lieu de vie où ils vont rencontrer à la fois l'excellence, à la fois des partenaires et permettre de travailler dans les bonnes conditions. Et c'est vrai, quand on voit que le handball évolue tellement que nous, à Chambéry, on se forge de former nos jeunes talents et c'est la diane du club de former des jeunes. Donc, ça va nous permettre d'aller chercher des gamins qui ne seraient peut-être pas venus si on n'avait pas eu cet outil-là. Et après, derrière, ça va être à la fois aussi un endroit pour faire vivre la team Chambé au-delà des 20 matchs qu'il y a au phare. Ça va être un lieu de vie où il va falloir qu'on travaille avec nos partenaires, avec l'association, pour faire un endroit où tout le monde peut se rencontrer et fédérer des nouveaux éléments. Alors, c'est un modèle un peu unique. C'est vraiment une belle initiative. Tu en es à l'origine. Qu'est-ce qui se différencie par rapport à d'autres clubs qui ont peut-être tenté des choses équivalentes ? Sur l'origine, on est tous à l'origine, que ce soit avec Bertrand ou avec le conseil d'administration. C'est vrai que c'est un projet qui nous trottait dans la tête depuis pas mal d'années. Et en fait, on s'est posé la question. On s'est dit, voilà, pourquoi nous, ça se passe dans le foot, ça se passe dans le rugby. Ils arrivent à monter des types d'académies comme ça. Et nous, on dit, ben voilà, on n'est pas plus bêtes qu'eux. Donc, on va essayer de développer ça. Après, c'est vrai que dans le handball, c'est un projet unique. C'est un projet structurant. C'est un projet qui doit nous faire avancer. Quand on se rendira, parce qu'on n'est pas éternel, il y aura quelque chose qui restera derrière à ce club. Et on pourra dire qu'on a œuvré pour la continuité pour bien tous. Alors, au club, il y a le double effet qui se coule. Il y a bien sûr cette ambition 2020. Et puis, il y a Horizon 2024. Et là encore, c'est une autre étape. Ouais, bon, j'en ai parlé un petit peu. Ambition 2020, c'était l'objectif. Il fallait gagner un titre. Donc, on l'a fait l'année dernière. Donc, ça, c'était bien pour nous. Ça, c'est fait. Maintenant, il va falloir en gagner d'autres. Et Horizon 2024, c'est toujours pareil. C'est d'aller développer autre chose que le handball pour les 20 matchs qu'il y a au phare. Donc, c'est-à-dire attirer de plus en plus de monde en dehors de ces matchs, de fédérer un petit peu tous nos partenaires, toutes les équipes qui tournent autour de la Team Chambé. Je crois qu'on peut se targuer d'être le plus gros réseau de Savoie ou de Savoie au niveau des partenaires. Donc, ça, ça nous fait plaisir. On a encore envie de se développer. On a encore envie d'apporter, grâce à cet outil, pas mal de choses. Donc, là, on vous dévoilera d'ici au mois de juillet quand l'Académie va sortir un petit peu le contour de cet Horizon 2024 avec les projets qui sont là. Et comme le dit souvent Alain Ponset, on est bon que quand on y donne. Donc, on essaie toujours d'aller de l'avant et d'amener tout le monde derrière. Et bien sûr, Horizon 2024, ça dépend aussi de bons joueurs. On en a, mais de nouveaux vont arriver, sont déjà arrivés. On a eu dernièrement le dernier clip cette semaine qui annonce et qui présage de belles choses. Oui, il y a pas mal de nouveautés. Alors, c'est vrai que la période a été particulièrement propice à des renouvellements, dont vous avez été au courant, que ce soit Gerdas Barbascas ou Alejandro Costoya. On est allé, ça fait maintenant, j'allais dire, deux, trois mois que Joanne Maresco a décidé de convoler vers un autre environnement, j'allais dire. Et on a réagi en engageant, ce qui est tout frais, Lars Muzing-Nielsen, qui est un jeune pivot danois qui a de vraies qualités et qui s'intègrera, je n'en doute pas, très bien dans notre collectif. Et il y a aussi, comme on le sait depuis cet été, Yann Gentil part à Paris tenter une nouvelle aventure. Et nous avons réagi en engageant pour les deux prochaines saisons Nicolas Portner, qui est un gardien international suisse. Messieurs, pour compléter ce tour d'horizon, nous allons parler maintenant des partenaires. Un nouveau partenaire vient d'arriver. Alors, il y a à la fois Chambérien et National. C'est France Matériaux. Nous étions tous ensemble, d'ailleurs, lors de leur convention à Reims, la semaine dernière, reportage. Le cap, effectivement, est énorme, du moment qu'on s'engage, on s'engage, au vrai, de professionnels du sport de haut niveau. En l'occurrence, le team Chambé, comme vous l'avez découvert hier, lors de la plénière. Oui, c'est une vraie démarche, de la part du conseil d'administration, de mettre en place cette nouvelle période de France Matériaux au travers d'une communication à grande échelle tournée vers le grand public pour faire reconnaître à France Matériaux via le sport de haut niveau ce qu'est France Matériaux et ce que nous faisons. Bernard reçoit le Chambéry, serve un bon joueur en balle avec des champions. Quel champion, Bernard ? Oui, tout à fait. Le monde est ressorti gagnant, pourquoi ? Parce que vous êtes déjà issu de Chambéry, qui est le berceau de nombreux groupements. Comme je vois ici, de nombreuses personnes présentes, c'est ce qui vous relie, c'est l'aventure. Et nous, ça a été vraiment une belle aventure. On était issu de rien, personne ne nous connaissait. Comme vous, nous, on a une ambition collective. Pour autant, on est aussi tous bien conscients qu'au fond de nous, il existe des ambitions individuelles et que si on veut que l'ensemble fonctionne, il faut que tout le monde soit raccord. Belle rencontre, France Matériault. En fait, il y a des gens à côté de chez soi qu'on ne côtoie pas pendant des années, puis tout d'un coup, il y a le tilt. Comment ça s'est passé ? C'est marrant parce que l'histoire est arrivée. C'est Jean-Loup Faustin qui est notre nouveau joueur l'année dernière et qui connaissait très bien le président de France Matériault. Il m'a dit, tiens, il y a un partenaire qui a son siège social en Savoie, alors qu'on ne connaissait pas. Pourquoi ils sont venus vendre ? Parce que c'est vrai qu'ils avaient un déficit de notoriété. Ils ont dit, c'est la première fois qu'ils font un partenaire avec un club sportif. Ils ont dit, ils se sont appuyés sur un club qui a une visibilité nationale et européenne. Ils sont venus nous rencontrer. On les a rencontrés. Ils ont bien adhéré à nos valeurs. On a bien adhéré à leurs valeurs. On a fait en sorte que tous les deux, on avait arrivé à développer à la fois leur notoriété et puis nous, développer aussi d'autres pistes pour aller chercher encore plus de partenaires. Parce que c'est vrai qu'au club, on est un petit peu un particulier. On a 80-85% du budget qui est fait de partenariats privés. Donc, c'est notre force. C'est notre envie de toujours développer ça et de rendre aux partenaires ce qu'ils nous apportent. Donc, c'est vrai que ça a été un petit peu marrant, mais c'est bien pour une première année. Il y a une partenaire titre. Donc, c'est quand même un bel engagement de leur part. Alors, comment on développait du partenariat au niveau du HAND ? Alors, vous avez par exemple le nouveau cluster vidéo qui va arriver. Ça, c'est des plus, mais il faut toujours se différencier et puis surtout que chacun s'y retrouve à travers cette image. Oui, alors après, ce qui est bien, c'est qu'ici, avec la Team Champion, on arrive à évoluer assez rapidement. On est assez souple au niveau des partenariats. On peut faire un petit peu ce qu'on veut. On a une réactivité qui est assez intéressante. On a toujours créé de nouveaux produits, mais garder les anciens produits et puis les améliorer, écouter nos partenaires. Il y a deux ans, on avait fait un tour de table avec tous nos partenaires. On l'a refait cette année. Et je crois que ce qu'il faut mettre avant tout, c'est nos partenaires en avant. Et puis, à partir des partenaires, des abonnés et du grand public, c'est développer et essayer de créer des produits pour fédérer tout le monde. Et voilà, dans ça, on a une équipe à la fois administrative et des dirigeants qui sont à la fois réactifs et qui sont à l'écoute. Donc voilà, nous, notre envie, c'est d'amener ce club le plus loin possible et au plus haut niveau. On y est déjà assez haut niveau, mais d'aller le plus loin possible et de fédérer un maximum de monde. Alors, initiative, par exemple, le premier club house qui va avoir lieu dans quelques jours ? Oui, c'est une initiative qui a été de la part de nos commerciaux. Il y a un club house qui va être à MyBears. Donc, il y a plus de 100 personnes qui sont inscrites pour venir voir le match qui va y avoir lieu à Nîmes parce que c'est un match télévisé. Donc, on regardera le match au club house, là-bas, à MyBears, le soir. Il y a plus de 100 personnes qui seront là avec un partage. Bertrand et moi, ils seront. Donc voilà, on pourra discuter avec les gens. La convivialité avant tout. Bertrand, on va finir avec les principales dates. On va rappeler un petit peu les enjeux pour notre équipe. Après-demain, après-demain à Nantes, le 2 février, en Coupe de France. Première date assez importante parce qu'on est quand même tenant du titre. Ensuite, ça va très vite enchaîner puisque le retour de Nantes, on va aller jouer à Nîmes le 5. On sait quelle belle saison a fait, quelle belle première partie de saison a fait Nîmes. On espère inverser la tendance et aller les battre chez eux. On se rappelle qu'on a fait match nul au phare. La semaine d'après, j'avoue que j'ai un Chartres. Chartres, là-bas, ça va être un piège. On se déplace beaucoup avant la réception de Montpellier le 20. Je pense que nos garçons auront à cœur de rejouer devant leur public pour montrer que la première partie de saison et sa dynamique pas aussi positive que ce que tout le monde l'attendait est déjà un lointain souvenir. Merci, messieurs. Vive le sport, vive le monde. Et merci d'avoir inauguré le nouveau studio de Savoie News. A bientôt.